Martin Bernard derrière le volant et Jean-Michel Roberge du côté passager sont membres de la section Eclipse du SPVM. Les deux policiers sont dépêchés d'urgence dans un motel de l'est de la métropole. Le compte rendu est fait à leur commandant. Après avoir établi un plan d'action dans le stationnement, les agents vont rencontrer la préposée à la réception. Les policiers Bernard et Roberge pensent avoir localisé l'adolescente au deuxième étage. Leurs coéquipières accélèrent le pas pour aller les rejoindre. Sousvent, les gens qui sont impliqués dans le proxénétisme sont eux-mêmes armés. Puis le proxénétisme constitue également une source de financement pour... qui facilite actuellement l'accès aux armes à feu. Cette intervention illustre bien que la lutte contre le trafic d'armes se fait sur plusieurs fronts par les policiers de Montréal. La jeune fille de 15 ans est finalement retrouvée. Elle est traitée par les policiers comme une victime d'exploitation sexuelle. Elle aura accès à plusieurs services d'accompagnement. Mission accomplie pour le duo de policiers qui retrouvent leurs coéquipiers pour la réunion du soir. Car Eclipse, ce sont eux, une soixantaine de policiers triés sur le volet qui interviennent un peu partout sur l'île de Montréal en fonction des renseignements criminels qu'ils obtiennent. Leur spécialité, le crime organisé. Et justement, l'intervention qui suit découle d'une information obtenue par InfoCrime dans un dossier d'armes à feu. Les enquêteurs demandent à procéder à l'arrestation d'un suspect à son lieu de travail. On évalue que c'est moins risqué que de se présenter chez lui, sachant qu'il pourrait être armé à l'arrivée des policiers. Les gens qui appellent InfoCrime, bien, les informations sont souvent très bonnes. Effectivement, ils sont vérifiés par les enquêteurs. Puis ça peut amener à des enquêtes un peu plus loin aussi. Ça fait qu'on a besoin du public, ça, c'est certain. On ne peut pas être partout. Le commandant David Paradis a bien hâte de savoir ce qui va ressortir du forum pour contrer la violence armée à Montréal. Le SPVM fait tout en son pouvoir pour être capable de contrer ce phénomène-là. Cependant, il faut comprendre que le SPVM ne peut pas faire tout à lui seul. Donc c'est important d'avoir également la part du communautaire, la part des citoyens de Montréal. Donc je pense que ce forum-là va avoir la capacité de rapprocher ces gens-là, puis de trouver des solutions qui sont non seulement applicables au niveau du service de police, mais pour la société dans son ensemble. Quant au prévenu arrêté sur son lieu de travail, il a passé la nuit en interrogatoire pendant que le SPVM muni d'un mandat de perquisition investissait son domicile. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal. C'est parti. C'est parti.